Comment enlever toute la graisse du foie avec un seul verre de ceci par jour Beaucoup de gens nettoient leur foie avec cela car ça permet de profiter d'une vie en bonne santé Si vous vous inquiétez pour votre santé et vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils chaque jour N'hésitez pas à commenter et à mettre un like Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires Je vous mettrai un coeur rien que pour vous Le foie est le principal organe du corps humain capable d'éliminer les toxines du corps Ces derniers peuvent être affectés par une mauvaise alimentation et de la consommation de boissons alcooliques excessives Mais rappelez-vous que dans ce cas vous pouvez vous exposer aux maladies spécifiques du foie Comme par exemple l'hépatite, dans ce cas vous devrez absolument consulter un médecin Ce sont des maladies très dangereuses car même de se remettre à une bonne alimentation ne suffira plus Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà connu des soucis avec votre foie Avez-vous un bon état de santé général ? Donc si vous voulez savoir ce qu'est le foie gras et comment vous en débarrasser Alors je vous invite à regarder cette nouvelle vidéo jusqu'au bout Et je vous présenterai le traitement Je vous proposerai aussi un régime alimentaire adéquat que vous devriez également respecter Je vais vous montrer comment préparer un supermède qui va résoudre cet état de santé encore plus vite Et avec plus d'efficacité Le foie gras est un excès de graisse dans le foie Ainsi en règle générale 9 cas sur 10 sont dus à un excès de graisse Même si vous êtes végétalien et ne consommez pas de graisse Vous pouvez aussi avoir de la graisse dans le foie Et même en ne consommant pas d'alcool Notre corps est très polyvalent Et peu de lui-même commence à développer des symptômes de foie gras A fabriquer de la graisse par lui-même Et cette graisse malheureusement va commencer à être stockée dans votre foie Vous allez me demander quels sont les différents types de graisse dans le foie Et quelles sont les différentes causes La première est causée par la consommation chronique et excessive de boissons alcooliques La seconde est causée par d'autres facteurs à risque On appelle ça la maladie du foie gras non alcoolisé Quels sont les symptômes au début ? Alors sachez qu'il est rare d'avoir des symptômes au début Habituellement ils apparaissent seulement quand il y a des complications de la maladie Au début beaucoup de personnes atteintes de cela ont rapporté des douleurs De la fatigue, la faiblesse, la perte d'appétit Une fois dans un stade avancé Ceci peut causer l'inflammation, la fibrose Qui résultera à l'insuffisance hépatique La plupart de ces symptômes seront la fatigue, l'obésité, l'urine sombre Et un ventre qui gonfle Donc avant de continuer, partagez ces informations avec vos contacts La famille, sur les réseaux sociaux, Facebook, Whatsapp Bref, de cette façon cela touchera plus de personnes Surtout ceux qui sont dans le besoin de savoir J'aimerais aussi savoir de quel pays est-ce que tu regardes cette vidéo Ça me fera grand plaisir Savoir de quel beau pays est-ce que tu me soutiens Tu me regardes, tu me lis Vous allez me dire Ok Rose, mais quel est le traitement à adopter dans un tel cas ? Tout d'abord, vous devrez immédiatement Arrêter de consommer les farines, les sucres, l'alcool Et éviter la consommation des viandes traitées Ceci pourra déjà commencer à détoxifier le foie Et aussi, la simple consommation du citron va grandement vous aider La seule chose à faire est de prendre chaque jour le matin à jeûne Vous prenez dans un verre un jus de citron Que vous avez mélangé avec de l'outil à deux Cliquez sur le i qui apparaît là-haut Si vous voulez connaître toutes les vertus de cette boisson Vous devez aussi consommer des aliments qui contribuent au bon fonctionnement du tractus intestinal Comme par exemple les prunes qui sont un laxatif Le chou naturel qui stimule le système immunitaire Les oignons qui protègent le tube digestif Et qui soulagent l'indigestion Le curcuma c'est un excellent détoxifiant du foie et même des intestins La banane c'est un énergisant naturel Le persil qui est un bon probiotique naturel qui aide à la digestion Le brocoli qui est riche en glutamine c'est un acide aminé essentiel pour éliminer les éléments cancérigènes du tube digestif J'en ai parlé de tout ceci dans plusieurs autres vidéos si vous me suivez Ils contiennent des fibres qui lient les acides Très bon réducteur bilien lors de leur absorption par le coeur Les choux qui apaisent les ulcères de l'estomac et combattent l'inflammation Mes amours je vous invite à partager cette vidéo Ceci est tellement important pour avoir perdu un proche qui a souffert du foie gras Je peux vous dire que les derniers moments seront durs Bref je vous présente comme promis des recettes pour détoxifier le foie Et l'appareil digestif et même l'appareil respiratoire tout entier Voici les ingrédients Une poignée de menthe Un litre d'eau La moitié d'un jus de citron Et même la moitié d'une orange Mode de préparation Prenez de l'eau et de la menthe Mettez le tout dans une casserole et portez cela à ébullition Pendant 5 minutes, une fois que c'est bon, éteignez le feu et laissez-le reposer Dans un verre, agitez le jus de la moitié de votre citron et de la moitié de votre orange Mélangez bien le tout Puis mélangez ce jus avec votre infusion de menthe Buvez une fois par jour Mais si l'état de votre foie est un peu compliqué Je vous invite à boire ceci trois fois par jour Ce traitement devra être pris pendant un mois Évitez de prendre cette préparation pendant la nuit Et aussi la préparation ne se garde pas Si vous n'avez pas bu le tout, vous devez recommencer la préparation le lendemain Pour la simple raison que tous ces ingrédients auront perdu leur nutriment au bout de 24 heures Après seulement quelques jours, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux Plusieurs patients ont constaté une grande amélioration Dès la deuxième semaine d'utilisation N'hésitez pas Je vous attends dans les commentaires Dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette Et laquelle est-ce que vous avez aimé Vous savez que lire vos avis est très important pour moi Si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter Alors laissez-moi un petit emoji Un petit cas ou même juste un citron dans les commentaires Pour savoir que vous avez regardé la vidéo en entier Rappelez-vous de partager ces informations Et mes amours, je ne fais que vous donner des conseils Je vous invite toujours à consulter votre médecin Donc voilà, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne Nous publions tous les jours de nouveaux contenus Bisous bisous